Avec la crise du Covid-19, la politique industrielle s'est vraiment invitée dans le débat public. On s'est rendu compte qu'on était très dépendants, notamment du sud-est asiatique, y compris pour des produits les plus élémentaires, les masques, le matériel médical. Et il y a toute une réflexion à mener, en tout cas que moi j'essaye d'encourager, sur la nécessité d'abord d'avoir une vraie politique industrielle française, ce qui n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Ensuite, de consommer davantage des produits qui soient fabriqués en France ou en Europe. Pourquoi ? D'abord parce que ça a des vertus écologiques, puisqu'on favorise les circuits courts et on évite les gros déplacements à l'autre bout du monde qui sont terriblement dangereux en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça a aussi quand même un effet économique et social réel, c'est-à-dire qu'on encourage l'emploi chez nous, plutôt que de le délocaliser sans arrêt à l'autre bout du monde. Et puis enfin, en termes de qualité, je pense qu'on a suffisamment de savoir-faire, d'ouvriers, d'ingénieurs qui savent exactement comment fabriquer des produits. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc moi, je ne cesse de soutenir le fabriqué en France, pas parce que c'est une lubie ou pas parce que je ne fais pas confiance aux autres pays, mais c'est surtout parce qu'il faut soutenir l'emploi français, soutenir la qualité française, et puis avoir toujours, évidemment, comme horizon, une politique environnementale digne de ce nom. Sous-titrage ST' 501 Alors avec les confinements successifs, avec les contraintes liées au Covid, on a eu une explosion du e-commerce, c'est-à-dire le commerce en ligne. Alors on peut le regretter ou pas, mais c'est une réalité pour la majorité de nos concitoyens et de nos concitoyens. Le problème, c'est que nombre d'entre eux achètent des produits qui sont parfois fabriqués à l'autre bout du monde, notamment en Chine, et qui dérogent complètement à nos normes et à nos règles. Ce qu'on appelle la contrefaçon. Aujourd'hui, la contrefaçon, pour tous les produits, pas seulement pour les jouets ou pour les appareils mécaniques, mais vraiment, c'est toute la gamme de produits, ça représente 500 milliards de dollars de manque à gagner pour les entreprises, notamment européennes et singulièrement françaises. Donc il faut qu'on se défende. Et pour se défendre et pour participer à ce combat, évidemment, il faut faire très attention aux labels, aux normes, et ça, ça se voit sur les produits. Donc vraiment, le label fabriqué en France, ou made in Europe, c'est aussi un acte militant. C'est une façon de dire « j'encourage les entreprises, les travailleurs sur nos territoires à prospérer, à fabriquer des choses de bonne qualité. » Parce que là, on parle de produits qui sont éco-responsables, on parle des produits qui sont de bonne qualité, on parle des produits qui contribuent à favoriser les entreprises et les travailleurs européens et français. Et ça, c'est une façon à la fois de produire autrement, de consommer autrement, c'est un acte citoyen auquel je vous invite parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada